Deux jours après le sinistre, on s'organise à la casemate de Grenoble. Le centre de culture scientifique a été la cible d'un incendie criminel dans la nuit de lundi à mardi. Le bâtiment a été très endommagé par les flammes sur place. Le personnel fait tout pour reprendre une activité dans les meilleurs délais. Anne Ediard et Franck Serroni. La salle d'exposition du rez-de-chaussée et ses animations interactives destinées aux enfants a été épargnée par l'incendie. Pour le moment, ça marche. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, tout marche. Petit bonhomme de neige fonctionne aussi. Donc c'est parfait. L'électricité vient d'être rétablie. Les portes automatiques, le chauffage et l'alarme fonctionnent donc de nouveau. Mais la sécurisation du bâtiment n'est pas terminée. C'est à l'étage que se trouve l'essentiel des dégâts. Donc du coup, les pierres sont un peu noircies jusqu'ici. Mais le plus gros est au fond. Trois jours après le sinistre, un expert envoyé par les assurances vient faire un état des lieux, accompagné de la directrice de la casemate. Donc il y a eu un départ de feu ici. Et également dans la pièce à côté, il y en a eu deux autres. Il y a une grosse contamination à la suie. Le feu à couvée à l'intérieur du bâtiment, c'est pour ça que c'est très noir de partout. Et on a des machines qui sont vraiment endommagées, qu'on ne pourra pas sauver. Il y aura quand même beaucoup de pertes. Et il faut qu'on regarde tout de suite l'oxydation. Parce que la suie, plus la chaleur qu'il y a eu, on peut amener de l'oxydation. C'est le problème de la décontamination. Il faut qu'on intervienne assez vite pour pouvoir stopper cette corrosion. Le Fab Lab et toutes les machines qui s'y trouvaient ont brûlé. Les dégâts dépasseront probablement le million d'euros. Ce qu'on envisage, c'est une externalisation de l'activité. Donc une poursuite de l'activité. Mais il nous faut trouver des locaux, racheter des machines pour pouvoir continuer notre activité. Et ça, ça va être le chantier des prochains mois. Enfin, de tout de suite quoi. Et pour mener ce chantier à bien, l'équipe a décidé de lancer, dès aujourd'hui, un appel aux dons sur une plateforme de financement participatif.